Musique Vendredi 2 juillet, 8h, les pilotes se présentent face à la place du Foirail, prêts à s'élancer pour la première journée du trèfle aux aériens AMV. Julien Gauthier, Jérémy Taroux, Christophe Nambotin et Emmanuel Albepard sont les premiers à s'élancer. Musique Plus loin, derrière, ce sont deux pilotes de classe mondiale qui vont prendre le départ. Antoine Méhaut et Clément Dessalle. Pour le pilote belge, ex-crossman en mondial, l'enduro c'est une première et il va profiter de l'expérience du quintuple champion du monde de la discipline. C'est une autre discipline, c'est ça qui est une première découverte, premier contact, c'est vraiment sympa. Et puis, voilà, plaisir avant tout. L'esprit compétiteur est là, je veux dire, boire un bon petit mot d'attaque, mais j'ai pas eu le temps de repérer rien du tout, donc c'est juste pour découvrir les spéciales et arriver dans un spécial une première fois et se lancer. Le mot d'ordre, c'est quoi ? Oh, amusement ! Au programme de ce vendredi, cinq spéciales à se disputer au fil d'un parcours de 200 kilomètres sur les hauts plateaux de la Margeride. La journée commence fort et comme prévu, les écarts entre les pilotes sont minimes. Après deux chronos, les cinq premiers se tiennent en moins de trois secondes. Emmanuel Albepard ouvre le bal des temps scratch et pointe en troisième place après la SP2. Devant lui, Christophe Nambotin est parti sur un beau rythme, il est deuxième. C'est Jérémy Taroux qui mène les débats avant d'attaquer les trois derniers secteurs chronos de la journée. Jérémy Miroir, en embuscade, a connu un problème dans la SP1 Ourbe et pointe en cinquième place derrière Julien Gautier. La Margeride offre des secteurs de liaison qui enchantent les concurrents, professionnels comme amateurs. Parfois, plus que la lutte contre le chrono, c'est les chemins parcourus hors des sentiers battus qui amènent autant de participants. Pour reprendre leurs esprits, les enduristes se sont notamment arrêtés à Chauderac pour recharger les batteries dans l'optique de terminer la journée. Ça y est, c'est reparti. C'est bientôt la mi-eute course, tant mieux. Ça se passe bien pour l'instant, on verra la suite. Trois spéciales vendre-lai vierges de tout passage, voilà ceux qui restent au top pilote pour prendre la tête de cette 35e édition du trèfle lausérien. Julien Gautier, le pilote fantique, perd gros délai SP3. Une grosse chute lui fait perdre du temps et Gaut-Gaut se relève froissé. Bien qu'à l'attaque jusqu'à la fin, il occupe la 9e place à 21,5 secondes du premier. Devant lui, on retrouve Thilde Eclair, le coéquipier de Jérémy Miroir. Le pilote numéro 13 est récompensé de sa journée régulière. Septième, c'est un autre rescapé. Après avoir chuté en liaison le matin, Hugo Blanjou a passé la journée à lutter contre la douleur pour rester dans la course à la victoire. Il pointe à 15,7 secondes de la plus haute marche du podium. Devant le sociétaire du motoclub lausérien, c'est un surprenant Antoine Méhaut qui occupe la 6e position. Auteur du scratch dans la spéciale de la Vabre, l'ancien champion du monde a compensé son manque de roulage par une piste mieux tracée avec plus de grippe, bien qu'il ait dû composer avec le trafic. Dans le top 5, la lutte reste plus que jamais ouverte. Christophe Nambotin, après une journée discrète où il a cumulé les petites erreurs de pilotage, reste malgré tout en embuscade, attendant des conditions météo qui lui seront plus favorables. Après avoir mené un temps la course, Emmanuel Albepard occupe le 4e rang. Son Husqvarna 450 s'est parfois révélée trop puissante sur un terrain frais et glissant. Petite surprise de cette 1re étape, Kylian Lunier a sorti la grosse attaque en 2e partie de journée. De quoi avoir le sourire aux lèvres ce vendredi soir. Je ne pensais pas rentrer dans les 5 déjà, donc je suis vraiment content d'être dans les 3 aujourd'hui. Et demain, je vais refaire la même journée et en croiser les doigts. Devant, l'écart entre Jérémy Miroir et Jérémy Taroux est infime. Seulement une seconde, 357. Le pilote de la Sherco numéro 3 est l'auteur d'une journée sans faute et se place dans la position de chasseur pour la journée de samedi. J'en ai gardé pour essayer de ne pas tomber. Après, tu peux toujours tomber, mais je n'ai pas tout tenté. J'ai quand même fait attention. Quand il y avait des risques, quand il y avait des gros freinages, je n'ai pas trop poussé. On va essayer de monter en puissance pour le week-end. Le leader au terme des 5 spéciales et 200 km parcourus, c'est Jérémy Miroir. Après un scratch dans la SP3, il reprend les commandes suite à la SP4 pour ne plus y lâcher. Peut-être jusqu'à dimanche soir ? Ce soir, je suis en tête de la première journée. Ça ne veut rien dire. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'étais en tête tout le week-end et j'ai perdu à la fin. C'est plutôt en cours en genre. Il faut rester dans cette dynamique. Hâte de faire les deux jours qui arrivent et de continuer à bien rouler. Au classement général, c'est donc Miroir qui est en tête devant Taroux, Lunier, Albepard et Nambotin qui complètent le top 5. Ces 5 hommes se tiennent en moins de 7 secondes. Demain, la bataille se tiendra sur les terres de la bête du Gévaudan. Un terrain de choix pour départager les potentiels vainqueurs de la 35e édition du trèfle lausérien AMV.